Quand tu fais ta recherche pour un produit, assure-toi toujours de porter une attention particulière à ça. C'est le cas pour énormément de produits pour lesquels il y a beaucoup de marketeurs, de gens qui veulent vendre le produit, puis ils font toutes sortes de claims, ils disent toutes sortes de choses qui ne viennent pas nécessairement de la bouche de ton customer. J'en vois qu'ils basent leur sales page au complet sur des faux reviews Amazon. Juste parce que la personne sur Amazon voulait vendre son produit et tu as allé mettre plein de faux reviews, la personne qui veut tester le même produit se base sur ces reviews-là pour faire ses headlines, ses bullets, ses claims, ses promesses pour les clients. Ce que je vois, c'est que ça crée un gros jeu de téléphone où est-ce que moi, en tant que marketeur, je peux expérimenter, je vais juste régurgiter ce qui est déjà sur une page sans savoir ça provient d'où ça, ce qui est sur la page. Donc je te donne deux de mes trucs préférés pour vraiment aller chercher ce qui vient de la bouche du consommateur et non juste d'un autre marketeur qui veut vendre le produit. Donc le premier outil, c'est Perfect City AI. Puis ce que j'aime de ça, c'est quand tu fais ta recherche, ça vient te citer les sources. Donc tu es capable d'aller vérifier les sources, est-ce que ça provient vraiment de la bouche de mon customer ou il est allé prendre ça n'importe où. Parce que des fois, avec ChatGPT, il ne nous dit pas les sources, ça peut être difficile de s'en rendre. Puis l'autre façon de faire, c'est de regarder tout simplement les reviews Amazon, d'avoir un outil comme ReviewMeta qui te permet de savoir est-ce que les reviews sont réels et en même temps, ça peut te filtrer les reviews puis te sortir exactement ce qui est important pour le monde. Fait qu'assure-toi que peu importe ce que tu fais, ça sorte la bouche de ton consommateur parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'il prend action, c'est ce que lui, il a en dedans et non ce qu'un autre marketer pense que ça prend.